Bienvenue à cet autre petit club de lecture, quatre petits bouquins. Le premier qui m'a rentré dedans, assez solide, Judith Lussier, que vous connaissez, il y a une vidéo qui va sortir prochainement si ce n'est pas déjà fait. Excellent bouquin, on ne peut plus rien dire, qui parle des limites, des paramètres, des tenants et aboutissants de la liberté d'expression. Judith, qui est bien connue, notamment sur ces enjeux-là, mais il y a un volet un petit peu plus personnel aussi dans le bouquin. Elle dit que non, mais moi je dis que oui, puis je le sais. C'est un petit mémoire de maîtrise qui est ultra bien vulgarisé. Ça passe comme une lettre à la poste, il y a un glossaire et un lexique. C'est vraiment excessivement bien fait, très très bien fouillé aussi. Vous devez absolument lire ça. Je vous dirais que ce n'est pas un essai qui est provocateur, c'est beaucoup plus un essai qui est pédagogique, qui est didactique. Ça tranche un peu avec certaines chroniques peut-être antérieures justement de Judith. Elle dévoile, je dirais, sa polyvalence à ce niveau-là. Vous devez lire ça parce que ça permet d'asseoir, je dirais, les bases d'une discussion de manière beaucoup plus, de cette discussion-là de manière beaucoup plus, à mon avis, porteuse. Un autre petit bouquin, j'ai parlé d'autre fois, vous vous en rappelez peut-être, de Les Écoeurants de Jacques Hébert, le petit livre rose qui a été écrit au suite de l'affaire Coffin. Bien lui, il a été écrit juste avant Les Écoeurants. J'avais dit que j'en parlerais, puis éventuellement je vous parlerai de l'affaire Coffin. Trois jours en prison, Jacques Hébert est condamné pour outrage au tribunal, pour avoir écrit sur cette affaire Coffin notamment son bouquin « J'accuse les assassins de Coffin », reprenant la formule de Zola. Il se ramasse en prison, son avocat au criminel, et ça, c'est quand même assez drôle, façon de parler. Pierre-Éliott Trudeau, qui était évidemment un de ses excellents amis. Le trésorier de l'affaire Coffin qui a dû ramasser des sous, notamment pour défendre Hébert, c'était l'ancien premier ministre Bernard Landry, qui était un étudiant de Trudeau. Donc, voyez un peu où tu es né. Trois jours en prison, contrairement à l'affaire Coffin, c'est excessivement drôle. C'est le récit de Hébert qui vit ces trois jours-là dans la vieille prison de Québec, dans des conditions absolument, mais vraiment dégueulasses. On est au début des années 60. La difficulté à croire que des humains pouvaient vivre là-dedans encore, dans les années 60, dans une société relativement riche comme le Québec, ça fait réfléchir beaucoup aussi sur toute la question évidemment du domaine carcéral, mais aussi du domaine criminel. La façon dont on perçoit des accusés, des condamnés. Jacques Hébert était un merveilleux conteur. Vous devez lire ça si vous êtes capables de le retrouver sur le web. Sinon, ça c'est un petit coup de cœur, ça fait longtemps en fait, puis pas juste le coup de cœur de vous savez qui, mais du mien, qui est écrit par Emmanuel Carrère, qui est évidemment un auteur assez bien connu, mais qui a écrit sur ce que je pense être une de ses idoles, c'est-à-dire Limonov. Vous connaissez peut-être un peu ce grand écrivain qui était un parfait bombe en Ukraine, qui s'est ramassé à New York comme Valet, Gotchambe, Jardin, tout ce que vous voulez. Une vie, mais absolument… Je vais employer le mot « trash », mais c'est plus que « trash ». Il s'est ramassé par la suite à être un peu une certaine forme d'émule de Brezhnev en Union soviétique. Il a voulu se présenter politiquement. En fait, il l'a fait. Il se prenait peut-être un peu pour une espèce de leader de la jeunesse russe. Je pense qu'il était devenu plus gros que son personnage dans sa tête. Mais bref, on dirait que c'est un roman, cette affaire-là, sauf que c'est biographique, selon Carrère du moins, à 100 %. Pour ceux qui aiment ce style-là, vous allez être avis, particulièrement du fait que c'est une histoire qui est parfaitement vraie, d'un auteur qui mérite, je pense, d'être célébré. Et parlant d'auteurs qui méritent d'être célébrés, vous allez dire « Boris vient, bien oui, le Bérard nous passe ses vieilles affaires ». Oui, parce que je n'ai pas juste à faire lire quatre livres par semaine non plus, donc des fois je parle de vieux trucs. Pourquoi je vous parle de celui-là? C'est « On tuera tous les affreux ». Vous allez dire « Oui, mais pourquoi il ne parle pas de l'écume des jours? Pourquoi il ne parle pas de « J'irai cracher sur vos tombes ». Les morts ont tous la même peau. C'est parce qu'on tuera tous les affreux et passer peut-être un peu en-dessous du radar versus les autres romans « It » de Boris Vian, que j'adore par ailleurs. Ici, c'est une critique assez asserve et excessivement bien construite de toute cette espèce de volonté, d'homogénéité, de lutter contre la diversité, de lutter contre la différence, la naissance même, en quelque sorte, du nazisme, si on peut le dire. Évidemment, c'est romancé, c'est du viande, donc il y a toujours un volet très fantastique en rapport à ça, mais il y a une critique sociale excessivement puissante. Je vous le recommande. Évidemment, c'est autre chose que j'irai craché sur vos tombes, c'est un autre style, mais Vian est connu pour une polyvalence qui est quand même assez exceptionnelle. Et celui-là, moi, franchement, d'un point de vue... C'est peut-être, en fait, son plus politique, ironiquement, malgré les autres ouvrages dont je vous ai parlé. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Je retourne à mes petits bouquins. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer les vôtres, ça va me faire plaisir. D'au moins y jeter un oeil et promis, je ne trash pas, si c'est bon. Salut.